... Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui on poursuit encore et toujours le programme des institutions administratives avec la présentation du maire, mais en tant qu'agent de l'État. L'article 49 de la loi du 14 décembre 1789 dote le maire de deux attributions. Les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipalités. Ces attributions présentent certaines particularités comme le fait que ces compétences ne peuvent être exercées ni par le conseil municipal ni par un établissement public de coopération intercommunale, que les fautes commises par le maire dans le cadre de ces compétences entraînent la responsabilité de l'État et non celle de la commune, et que le maire les exerce sous l'autorité hiérarchique des autorités de l'État, le préfet, un ministre ou le procureur de la République. S'agissant des attributions administratives résultant des textes, certaines expriment la volonté claire du législateur ou du pouvoir réglementaire de les confier aux maires exerçant au nom de l'État. Elles sont nombreuses, comme par exemple les articles R111-1-9 du Code du Service National qui confient aux maires le soin de recenser les jeunes gens et jeunes filles au titre de leur participation à la journée de défense et de citoyenneté. On peut aussi citer les articles R24 et R25 du Code électoral qui chargent le maire de délivrer les cartes électorales. Parfois l'intervention du juge est nécessaire lorsque les textes ne donnent aucune indication explicite ou implicite quant à la qualité au nom de laquelle le maire agit. La doctrine a ainsi dégagé un double critère d'identification. Le premier est tiré de l'objet des mesures prises. Si elles ont un objet local, elles sont exercées au nom de la commune. Si l'objet est supracommunal, les compétences sont exercées au nom de l'État. Par exemple, pour la participation du maire aux opérations électorales. Ce premier élément d'identification doit être complété par un second critère tiré de l'existence ou de l'absence d'obligation pour le maire de mettre en œuvre ses compétences. Ainsi, lorsqu'il dispose d'une large marge de manœuvre, le maire doit être regardé comme agissant au nom de la commune. En vertu de l'article L.2122-32 du CGCT, le maire et ses adjoints sont officiers d'État civil. A ce titre, ils sont responsables du service de l'État civil. Ils constatent les principaux faits ou actes intéressants l'état d'une personne comme les naissances, les mariages, les décès, les reconnaissances d'enfants, les adoptions, etc. De plus, l'article L.2122-31 du CGCT, faisant référence à l'article 16 du Code de procédure pénale, attribue au maire et ses adjoints la qualité d'officier de police judiciaire. A ce titre, le maire est compétent pour adopter les mesures de police judiciaire liées à la commission d'une infraction et s'inscrivant dans une procédure pénale. Il peut ainsi constater les infractions, dresser le procès verbal, rechercher leurs auteurs ou les preuves. En pratique, le maire utilise peu fréquemment ses pouvoirs. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale du maire en tant qu'agent de l'État. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané !